Aujourd'hui nous allons parler d'une plante mal aimée et pourtant pour beaucoup d'herboristes c'est la plante à avoir dans son jardin. Alors besoin d'un indice ? Votre grand-mère la préparait peut-être en soupe, mais c'est sûrement ces piqûres urticantes qui ont marqué vos souvenirs d'enfance. Et oui aujourd'hui nous allons découvrir l'ortie, la plante aux mille vertus. A la fois reminéralisante, utile pour la prostate, riche en vitamines, l'ortie est l'allié de votre santé. Tout d'abord d'un point de vue nutritionnel. Elle vous permettra de faire le plein d'oligo-éléments comme le potassium, le manganèse, la silice, le calcium ou encore le fer. Elle est également très riche en vitamines A, B et C. Cette concentration en vitamines et minéraux, facilement assimilables, permettra de nourrir en profondeur votre organisme. Alors profitez de la grande richesse nutritive de l'ortie pour en manger. Si l'idée vous effraie, sachez qu'une fois chauffées, les feuilles d'ortie perdent leur caractère urticant. La plante est délicieuse en omelette, en soupe, en pesto ou encore en gratin. Attention toutefois lors de votre récolte, l'ortie capte énormément les polluants, donc ne ramassez en aucun cas vos orties en bordure de champs, de routes ou de friches industrielles. Du côté thérapeutique, les bienfaits de l'ortie sont connus depuis l'antiquité. C'est l'une des plantes médicinales les plus efficaces. Elle possède trois qualités principales. Premièrement, c'est un très bonne anti-inflammatoire. Si vous souffrez de rhumatisme, l'ortie soulagera vos douleurs articulaires. Elle est également très intéressante en cas de maladies auto-immunes, comme la polyarthrite ou la spondylarthrite. Car l'ortie inhibe l'activation des lymphocytes T. Les lymphocytes T sont des cellules du système immunitaire qui assurent normalement la protection de votre organisme. Quand ces cellules sont trop nombreuses, le système immunitaire se dérègle et attaque les tissus sains de l'organisme. Ce phénomène entraîne l'apparition de maladies auto-immunes. Deuxièmement, l'ortie et plus précisément sa racine va protéger votre prostate. Ses vertus diurétiques facilitent le fonctionnement et le nettoyage du système urinaire. De plus, la racine d'ortie soulage les inflammations bénignes de la prostate et prévient son hypertrophie. Cette efficacité serait due au lignane, une substance présente dans la racine d'ortie qui agit sur la concentration d'hormones sexuelles masculines et inhibe la prolifération des tissus de la prostate. Mais l'ortie est surtout utilisée pour ses propriétés anti-acéniques et reminéralisantes. Tonique et instragente, elle sera particulièrement intéressante pour des problèmes de fatigue, de peau, de chute de cheveux ou en cas de convalescence. Alors après avoir énuméré toutes ces qualités, j'espère vous avoir convaincu de laisser pousser dans votre jardin quelques plants d'ortie sauvages dont vous connaissez maintenant tous les bienfaits. Voilà pour aujourd'hui avec la présentation de l'ortie, un allié de choix pour nettoyer et reminéraliser votre corps. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau secret de plantes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada